Ça veut dire que dans ce que tu fais, il y a une façon finalement d'envisager une forme de combinatoire complexe entre le monde, les personnages, dans la durée, avec tout ce que tu ne peux pas imaginer et un monde que tu vas livrer qui est finalement infini dans le sens où tu ne l'as pas fini, c'est les spectateurs qui vont le finir, mais où tu nous rappelles aussi que peu importe sa complexité, ce monde imaginaire que tu envisages, ça sera toujours finalement beaucoup plus simple que le réel. Il ne faudrait pas perdre, en fait c'est même la chose la plus importante de se souvenir quand on crée un monde. Il n'est pas plus compliqué que le monde réel. On est 8 milliards, je ne sais pas combien, à écrire l'histoire autour de nous en fait, ce n'est pas que moi et même 300 personnes sur un AAA. Pourquoi ? Parce que ça revient un peu de ce qu'on disait au début avec Aristote. C'est-à-dire qu'on crée un monde, on va créer un endroit, on peut y aller et finalement, on ne cherche pas la complexité de notre propre monde. On cherche un endroit où on va avoir une mini-fenette et on peut contempler une partie de notre propre vie dans ce monde de fiction. Pour moi, c'est toujours le but de cette vie supplémentaire. Une vie supplémentaire, ce n'est pas une vie aussi complexe que la vôtre en fait. Par contre, c'est un éclairage comme une fenêtre et là-dedans, on peut résoudre un problème où on peut trouver la confiance en soi, où on peut voir notre propre vie avec un autre point de vue qui nous facilite de vivre dans le monde dans lequel on est, qui est très complexe. Donc, au début, on tombait dans son piège quand on voulait créer un monde aussi complexe que le monde réel et on ajoutait tout et n'importe quoi. Finalement, on s'est rendu compte, non, il faudrait qu'on a un très, il faut qu'on le focus, il faut qu'on ait une très, très bonne idée pourquoi ce monde existe, quelle est la métaphore, quel est le contrat qu'on fait avec les joueurs quand ils rendent ce monde, qui il est, quel est son point de vue. En fait, on trouve le même truc que dans le cinéma. On a un message, un mood et une tone qui donnent une signature à cette expérience. Le mood, c'est l'émotion, en fait, l'émotion qu'il va voir dans le jeu. Le message, c'est plus ou moins le débat. On parle de quoi ? Est-ce que c'est bien d'assassiner des gens ? On parle dans l'histoire, même s'ils sont méchants. Et le tone, c'est le point de vue de moi-même quand j'aborde ce monde. Est-ce que je suis un assassin, pragmatique ? Est-ce que je suis quelqu'un, un coach de football ? Ou est-ce que je suis un joueur ? Cet point de vue va dicter la façon qu'on va aborder ce monde-là. Donc, du coup, une fois qu'on a un monde, on peut changer de point de vue. Et si on change de point de vue, on a un autre jeu. Le jeu devient différent. On est en général, ce n'est pas le même jeu derrière que si on est un aventurier ou un soldat. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'un monde comme tu l'as créé, réussi, c'est un monde où on peut toutes et tous se projeter ? Pas forcément. Moi, j'ai, en fait, le but ultime, c'est qu'on puisse… Mais il y a des mondes qu'on ne va pas aimer, en fait. Il y a des… En fait, c'est surtout, peut-être le monde non. Peut-être le monde, effectivement, si c'est Venise dans le 15e siècle ou si c'est les États-Unis dans le 19e siècle. On va peut-être tous être un moyen d'aimer ce monde-là, quoique tout le monde ne va pas vouloir aller dans les pionniers américains. Mais le point de vue ne va pas forcément plaire à tout le monde. Est-ce que je vous dis, est-ce que vous avez envie de jouer à une ferme de ménage en 19e siècle en Amérique ? Ça serait peut-être très intéressant de gagner cette vie-là. Moi, je… Approche-moi, ça me plaira bien, en fait. Mais tout le monde ne va pas aimer ça. Tout le monde va même… Il y a des mangeants qui vont même… Non, ça… En aucun moyen, ça va m'aider à éclairer mon propre vie. Donc, je ne vais pas y aller dans ce truc-là. Par contre, jouer à un corps de bois qui va chercher des nouveaux pays, en fait, pour amener… Pour attacher ça à le commerce français. Oui, peut-être. Si on fait un bon jeu, ça va être un aventure. Mais ça dépend. Ça dépend qui on est et quelle aventure on veut… Quelle vie on voudrait gagner pour l'instant dans notre vie, selon la vie dans notre vie. Alors, dans ta conception des jeux, tu parles d'une rhétorique que tu qualifies de procédurale. Alors, là, ça m'a pris du temps à comprendre ça parce qu'on dansait autour. Et en anglais, ça s'appelle procedural rhetoric. Et en français, effectivement, c'est de la rhétorique procédurio, je pense que je l'ai dit. Le meilleur exemple pour expliquer qu'est-ce que c'est… Et après, vous allez voir comment ça s'applique à tous les autres jeux. C'est la monopoli. En fait, la monopoli, c'était au début inventé par des Quakers en Pennsylvanie. Et ça s'appelait anti-monopoli. Et le but, c'était qu'ils voulaient expliquer à leurs enfants et à leur communauté des Quakers les dangers de la monopoli. Les dangers du capitalisme. Et en fait, si on regarde bien la monopoli, vous avez certainement tout joué, je crois que c'est le jeu le plus joué au monde. Monopoli, c'est le but, c'est qu'on commence assez riche, tout le monde, mais à la fin, il y a un seul milliardaire et plein de pauvres, en fait. C'est exactement ça, le but. Et donc, le jeu dans les règles, dans la façon que les lois de cet univers, dans les règles simulent, nous montre les dangers du capitalisme avec ce système de monopole qui n'est pas interdit. D'ailleurs, c'est le jeu. Et en même temps, dans un jeu de monopoli, on a tout ce qu'il y a pour un bon film. On a un moment, on a des changements de... En fait, il y a le moment d'excitation contre l'acte 1, on va devenir tous des millionnaires, on achète des propriétés, on bouge, c'est génial. Après, à un moment donné, quelqu'un a un monopole. Peur. Ah, acte 2 commence. Il y a des négociations pour essayer de voir qui va avoir une chance de... Après, on a des moments de pitié et de peur quand on est tombé sur la mauvaise case et on voit quelqu'un d'autre et on est triste pour eux. Après, il y a l'acte 3 où on voit qu'il y a un seul milliardaire qui gagne et c'est terminé. Et cet jeu, ça se fait. On peut le rejouer, le rejouer, le rejouer. On a le même film qui se fait chaque fois. C'est pour ça que c'est un des jeux, je pense, les plus populaires du monde. Par contre, malheureusement, cette rhétorique a été récupérée par notre culture américaine comme quelque chose de souhaitable et qui est même juste. On trouve, tant que tout le monde a une chance de lancer des dés, si un devient milliardaire et le reste pauvre, ce n'est pas grave. Au moins, c'est juste. Du coup, on l'appelle monopoli et plutôt qu'anti-monopoli. On peut acheter une gare dans le monopoli à l'heure ou on peut acheter un aéroport. Tout à fait. Et on y viendra. Juste pour boucler le truc, la rhétorique, c'est ce message que j'explique envers les règles. Ce n'est pas dans le livre de règles, il n'y a pas une histoire, un film, mais quand vous voyez, quand vous jouez le jeu, vous avez ce message qui est véhiculé par l'expérience, par les règles. Donc, ça, c'est le message ou les rhétoriques procéduriaux qui viennent des règles. Donc, on va dans un jeu vidéo, on fait la même chose. Si je suis dans un jeu vidéo où je peux prendre trois balles dans la tête et je ne suis pas mort, on n'est pas dans le même univers. Si je me blesse un petit peu, je m'infecte et je meurs, qui est beaucoup plus réaliste, en fait. Donc, je prends une balle et vraiment, je ne peux pas. Donc, du coup, la façon que vous allez créer l'ensemble des règles, les lois, les systèmes qui gèrent votre univers ont déjà un rhétorique. Il y a déjà un message qui est incorporé et ce n'est pas les writers forcément qui font ça. C'est des game designers, c'est des programmeurs qui vont dicter plus ou moins leurs sentiments envers une certaine expérience qu'ils créent. Est-ce que c'est cool dans ce type d'expérience d'être Superman et de ne pas prendre plein de balles ? Ou est-ce que vous voulez une vie où, effectivement, si je prends une seule balle, je meurs ? C'est une autre expérience, c'est une autre vie supplémentaire, c'est une autre expérience qu'on est en train de rechercher. D'ailleurs, c'est intéressant que tu emploies le terme de la règle, sous-entendu du jeu. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre ces mondes que tu as su décrire ou que l'on observe, que ce soit livres, radio, télévision, dans une grande tradition, y compris séries. Et tu travailles aussi aujourd'hui pour des séries. Et les mondes que l'on investit, du livre dont on est le héros jusqu'aux jeux vidéo, en fait, la vraie différence entre ces mondes que l'on observe et ces mondes que l'on investit, finalement, c'est peut-être la règle du jeu. Tout à fait. Je pense que la règle du jeu dans un livre, de base, c'est que je tourne les pages et l'histoire va dérouler devant moi. Je l'observe, la vie de quelqu'un. Et la convention, c'est que, normalement, il y a des conventions qu'on peut briser, c'est que je ne vais pas casser le quatrième mur, je ne vais pas parler directement au lecteur. Il y a des règles qui sont une espèce de règle du jeu de comment on va consommer les médias. Déjà, je vous dis, on a les mêmes. Or, il y a un grand changement, par contre, c'est dès qu'on va dans des jeux interactifs avec un ou plusieurs joueurs, on a d'autres choses qui se mettent en place, en fait. Il y a même des conventions sociaux, en fait. Est-ce que c'est… qui va commencer en premier, par exemple ? Est-ce qu'on lance une dé, ou est-ce que c'est le plus jeune, ou est-ce que c'est le plus vieux ? Ou les blancs. Oui, c'est ça, exactement. Et tout ça, c'est quelque chose qui dicte presque les codes de votre civilisation, de votre société. Ensuite, il y a des règles qui sont propres à l'expérience, qui sont liées à ce qu'on veut simuler. Dans les traumatismes, on l'avait fait avec Franck Parcab. Lui, il avait son… je crois que c'est Robert Seppo qui avait fait le dessin. On voulait vraiment créer une ambiance un peu à la lisière entre un film d'horreur et Urgence, à l'époque. C'était vraiment l'expérience qu'on voulait imaginer comme ça. Or, les règles étaient farfelues. Ils étaient complètement… effectivement, les règles, c'est que tous les soirs, il y a quelqu'un qui s'endort trop. Si on ne le pique pas pour qu'il se réveille, il y a un monstre qui sort de son corps. Là, on est dans une expérience loufoque et fun. Or, dans un jeu comme Masters of Anima, qui est un jeu que je viens de faire là, les règles, c'était on a le droit, on a un pouvoir spécial pour animer les objets, pour animer les créatures qui peuvent venir. Et imagine qu'on est dans un monde où je peux créer les formes vivantes. Quelle est ma responsabilité ? Quelle est l'expérience dans laquelle… Qu'est-ce que je vais finir ? Est-ce que j'ai une responsabilité ? Est-ce que je vais… Tout de suite, on se dit, tiens, j'ai une responsabilité. Si je peux créer une centaine de petits golems comme ça, je dois avoir une responsabilité de quelqu'un. Je suis quelqu'un de puissance. Donc, comment je vais me situer si le monde est en danger ? Est-ce que je vais aller ? Et naturellement, on se rend compte que les joueurs, ils font ça. Dès qu'ils ont le pouvoir, et c'est peut-être notre convention sociale, on ne cherche pas tout de suite à exploiter, on cherche à sauver ou aider. C'est quelque chose de très beau, d'ailleurs, à voir. Et ça, ça vient des règles. L'univers en elle-même, il crée cette situation-là où on soulève. Or, on peut prendre aussi un autre exemple. Si je suis dans une… Là, ça, c'est dans une utopie. Je suis dans une utopie où tout est bien, tout va bien. Quand je suis un puissant, mon rôle, je suis un héros, c'est de sauver le monde contre les ennemis. Mais si vous êtes une dystopie, qui est une des autres grandes découvertes dans le jeu vidéo, d'ailleurs, votre rôle, ce n'est pas forcément de sauver ce monde. Votre rôle pourrait être de le détruire, parce qu'il est dystopique. Donc, être un criminel, un assassin, un tour à gage, même un criminel comme en Grand Theft Auto, où on vole les bagnoles et on s'en fout, je coupe en moi-même, je suis l'héros, je suis l'héros, parce que je fais descendre et détruire cette dystopie. Et c'est même catar… j'ai oublié le mot. Catarzyque, voilà. Il y a une façon de s'exprimer, une frustration, et dans le jeu, on atteint ce niveau de catarzyque. Quand on va dans un monde et cette personne qu'on joue, on se rend compte, wow, effectivement, le monde est pourri. Tant qu'à faire, je comprends mieux les vies des criminels, parce qu'ils n'ont pas de repères, en fait. Donc, ils détruisent ce monde, parce que pour eux, il est déjà foutu. Merci.